Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Papa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sa mère t'avait jeté une malédiction dans cette parcelle, au sein même de cette parcelle. Et aussi longtemps que la malédiction n'avait pas été levée, il n'y a aucun moyen par lequel tu peux avoir un seul enfant au monde, et moins encore avoir celle que tu as dit avoir vue. Plus encore, elle est dans un état de déséquilibre mental. L'histoire de Mélodie Espératrice pour vous. Hideo, Mélodie. Mélodie, 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 t'es fou. Mélodie, t'es un criminel. Arrête, T'es réfléchi. Mélodie, Mélodie, Melodie, t'es malade. Il est fou. Arrête, T'es réfléchi. Arrête de réfléchir. Mélodie, 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 t'es malade. Il est criminel. Arrête, arrête de réfléchir. Réfléchis, réfléchis. Mélodie, Mélodie, t'es malade. Mélodie, t'es criminel. Arrête, arrête de réfléchir. Mélodie, Mélodie, t'es malade. Mélodie est criminel. Arrête, arrête de réfléchir. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Mélodie, 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 Mélodie est malade. Mélodie, t'es criminel. Il est criminel. Mélodie est malade. Sous-titrage ST' 501 ... 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 le nom de jésus maintenant pourquoi je ne pas je ne suis pas ritualiste c'est parce que j'ai passé tout mon temps la supplier mais ne voulait toujours pas me pardonner alors je me suis dit d'essayer une nouvelle méthode qui pouvait l'effrayer et la faire venir à la maison toutes ces choses la boule à coubou et tout ça c'est n'est rien tout ça c'est ne sont que deux mots et où je ne suis pas ritualiste tu veux vraiment dire que tu n'es pas un ritualiste maman comment puis-je être ritualiste je ne le suis pas du tout même tout ce que j'amène avec moi là comme tout ça ça n'est rien du tout c'est juste un bâton que j'ai eu à couper et j'ai fait avec ça fait que c'est que j'ai eu à faire tout ce que vous voyez là même les vêtements que j'ai porté tout ça c'était juste pour vous effrayer ce n'est vraiment rien du tout maman je ne suis pas ritualiste maman prenez tu peux même le toucher maman s'il te plaît ne touche pas laisse moi pourquoi tu as encore des doutes il n'y a rien ici je vous dis je le fais juste pour vous effrayer vous voyez il n'y a rien je vous dis qu'il n'y a rien n'ayez pas peur de c'est rien 1 s'il te plaît je veux que tu sois de retour dans ma vie 1 s'il te plaît je suis vraiment désolé pour tout je suis vraiment désolé pour ça que ma mère t'a fait traverser s'il te plaît j'aurais souhaité que ta mère soit ici pour vivre tout ça honnêtement c'est ça mon souhait c'est c'est bon s'il te plaît je veux que tu reviennes ma fille je ne peux pas faire ça c'est toi à mes côtés s'il te plaît s'il te plaît maman est en train de t'appeler s'il te plaît regarde un peu je suis là depuis sous la pluie s'il te plaît comme tu peux bien voir je vais ici chaque jour tout temps je suis là j'ai fait vraiment des efforts s'il te plaît et pitié de moi s'il te plaît pardonne moi 1 à la maison s'il te plaît pardonne-lui moi je vais à l'intérieur hey maman elle m'a dit d'entrer la maison est ce que toi tu vas rester ici où tu rentres avec nous mon fils c'est pas un problème entrons que veux-tu que je fasse juste papa n'est ce pas toi qui disais que le pardon et la solution de toutes choses alors papa je veux que tu m'accompagnent chez n'est dimanche pour que je m'excuse auprès d'elle et tu penses que ça sera si facile que ça bon au moins j'aurais quand même essayé mais si elle refuse alors l'âge ferait la guerre tu n'apprends donc jamais tu veux faire la guerre contre une femme que tu as abandonné une femme que tu as abandonné il y a 11 ans maintenant hein papa je ne sais même pas si tu es vraiment de mon côté est ce que tu me soutiens ou c'est elle que tu soutiens je suis ton fils tu devrais être de mon côté papa naï hum je vous respecte beaucoup oh oui je sais je sais mais dans ce cas j'ai rien à dire même si je disais un mot moi je ne donnerai jamais miracle à mélodie c'est lui la cause pour laquelle ma fille née dimanche dans cette condition et vous le connaissez bien oui je le sais oui je sais je sais absolument tout mais nous essayons de nous voulons que tu lui parles moi elle t'écoutera toi tu es sa mère je t'en prie fais le pour nous hum naï hum la vérité que j'ai consulté les anciens hum et ils m'ont dit que le seul moyen pour lui d'avoir cet enfant c'est d'épouser née dimanche et je crois qu'ils ont raison donc la balle reste dans votre camp c'est à vous de vous décider hum la balle est dans quel camp s'il vous plait dites moi que je vais épouser une femme folle hum mais s'il vous plait laissez-moi un peu bien comprendre ce que vous dites là hum vas-tu la fermer toi ferme-la maintenant ah une femme folle tu ne peux donc pas épouser une folle et tu es là en train de réclamer l'enfant de cette même folle Mélodie t'es un fou Mélodie t'es un tonneau vide j'ai cru que tu étais responsable j'ai cru que tu étais sensé je vois maintenant que c'est le niveau de ta folie qui devient gérable maman s'il te plait ce n'est pas nous devons juste bien parler de toutes ces choses maman bon ok peut-être que j'ai utilisé le mauvais terme qu'elle est qu'elle est folle mais elle n'est pas normale et nous le savons tous très bien ce que j'essaye de dire est que est-ce que nous pouvons trouver une autre manière de faire Mélodie lève-toi Lève-toi Mélodie pars de chez moi maintenant Lève-toi va-t'en ton temps est parti Maman s'il te plait je ne sais pas que je l'appelle une femme folle Lève-toi il est temps de partir Maman maman calme-toi s'il te plait je te vais dehors calme-toi maman et discutons calmement essaie de me comprendre pardon tu refuses de partir s'il te plait je t'en prie Mélodie Naï Mélodie disparaît de ma présence Laissez-moi juste te parler un peu ma fille s'il te plait Allons-nous maman maman s'il te plait s'il te plait j'ai dit allons-nous-en Ah ah impressionniste ma chère s'il te plait calme-toi ton fils est un activiste s'il te plait il n'est pas normal merci pour la compréhension il faut le conseiller merci pour ça ah ah t'es-tu imaginé ? et ton piqué ? hum hum irresponsable que tu es importe quoi mimi pourquoi tu es ici toute seule ? et tu pleures mimi quel est le problème ? peux-tu imaginer ? cet homme qui se proclame être mon père à traiter ma mère d'une folle elle appelait ta mère folle oui je ne l'aime pas pour ça si tu peux n'accepte pas qu'il parte avec moi non non on ne le fera pas hein je suis ton nouveau père maintenant et le père protège ses enfants ok d'accord viens un peu hum hum j'aime te voir sourire souris pour moi mimi ma fille hein maintenant viens allons à l'intérieur Mélodie je ne comprends pas je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux dire ? mais c'est ce que sa mère vient de me dire et jusqu'à présent je ne pense pas que j'ai vraiment un choix non 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 ça ne sera pas possible je ne te le permettrai jamais pas du tout je veux que tu sois à mes côtés je ne peux pas faire ça tout seul j'ai besoin de ton soutien s'il te plaît est-ce que tu t'entends très bien que je te soutienne d'épouser une autre femme en plus une femme folle et tu veux que je te soutienne je sais que ce que j'ai dit n'a aucun sens je sais que c'est vraiment irraisonnable mais mettez un peu à ma place je ne sais pas ce que je vais faire c'est mon enfant c'est mon enfant s'il te plaît je crois qu'avec toi à mes côtés nous parviendrons à le faire hein alors dis moi comment veux-tu que je procède je ne sais même pas je ne sais même pas comment commencer je ne sais pas mais si nous restons ensemble nous allons définitivement trouver une solution pour ce problème oui j'en suis sûr imagine épouser une folle comment puis-je épouser une femme folle comment 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 hein je pense que j'ai un plan ok ok ne me mords pas comme ça non 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 oui Hé 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 ! Donc, Mélodie ose venir jusqu'ici pour kidnapper ma petite fille. Hein ? Il pense que c'est possible ? En fait, je vais saccager toute sa génération. Pardon, pardon, pardon. Moi ? Je vais tuer Mélodie et détruire tout ce qu'il possède. Maman, calme-toi. Il ne peut pas kidnapper. C'est possible. Mélodie veut savoir de quel bois je m'échauffe. Tu viens me provoquer ? Oh, Mélodie, tu ne me connais pas encore. S'il ose encore le faire, il le regrettera toute sa vie. Maman, calme-toi. Maman, n'acceptez pas qu'il me prenne. J'ai peur. Quand je suis en vie, ça va. N'aie pas peur, ma petite fille. N'aie pas peur, je suis là. Ta grand-mère est là, en pleine forme. Si tu es en tant que grand-mère. Hein ? Personne n'osera le faire. Je me chargerai de sa vie, de sa génération, de sa famille, de ses biens. Je vais l'écraser et le couper en monceau. N'aie pas peur. Il ne me connaît pas encore. En fait, ce qu'il cherche, je vais le lui donner. Maman, il a les kilos de finir kidnapper ma petite fille. Je vais le tuer de mes mains. Quand il sera mort, je vais le tuer encore pour la deuxième fois. Sous-titrage Société Radio-Canada N'aie, bon après-midi. Bon après-midi. Quel est le problème ? J'espère que tout va bien. N'aie, rien ne va. Hein, c'était quoi ? Je ne veux pas de problème. Je vous prie pardon. Aidez-moi s'il vous plaît, Mélodie, votre fils. Qu'il reste loin de moi et ma famille. En fait, qu'il reste très loin de ma fille, Mnédima. Nani, avertis-le. Si quelque chose arrive à Mnédima, un miracle, ma petite fille. Peu importe où je le trouverai, il en paiera le prix. Interdis-le, Léo. Euh, je t'ai entendu. Je passerai ton message directement à Mélodie. Pas de problème. Dites-le lui. Dites-le lui. Ce n'est pas pour lui que j'ai mis au monde. Nous ne sommes pas envoyés de messages. Une seule parole suffit pour un sage. Un homme averti en vos deux. Au moins, j'aurais fait mon point. Dites-le de rester loin de ma famille. Sinon, nous serons le sujet d'actualité de cette communauté. C'est d'accord. Merci infiniment d'être venu me le dire. Donc, tu crois que c'est le meilleur moyen de résoudre ça? C'est le meilleur moyen. Ils ont de la chance que je n'aille pas réci aujourd'hui. Sinon, Annabelle et Miracle seraient déjà avec moi en ville en ce moment même. Hum. Ce n'est pas seulement que tu as l'air stupide, mais tu es vraiment réellement stupide. Comment penses-tu que la violence et le harcèlement feront en sorte qu'ils se donnent cet enfant? Vous pouvez continuer à m'insulter comme vous voulez. Tout ce que moi je sais, c'est que je dois récupérer mon enfant. Cet enfant que vous voyez est mon sang. Hum. Oui. Et voilà la continuation de ta stupidité. Traditionnellement, cet enfant ne t'appartient pas. Exact. Tu n'as pas épousé sa mère. Cet enfant appartient légalement à Nnedema et Uluma. Maman. 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 Maman, 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 s'il te plaît, sors, sors, sors. Je ne peux plus supporter ça. Je ne vais pas l'accepter. Qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai vu l'homme là qui se fait appeler le père de Miracle. Avertis-le. Il m'a raconté la cour de route et m'a appelé un pédophile. Un pédophile. Comment je couche avec Miracle? Je ne veux pas lui tolérer cette colorie. Pour moi, Miracle est mon enfant. C'est quoi cette foutaise? Hein? Hum. Oje. C'est pourquoi tu cries? Hein? Tu te laisses faire aux actions de ce fou? Pourquoi? À quoi t'attends-tu? Peut-tu t'imaginer? Il vient juste à peine d'être ici. Il est parti il n'y a pas longtemps. En fait, certainement, c'est important de ce que tu l'as rencontré sur son chemin. Hum? Kai! Ce sont les mêmes choses qu'il a dit ici. Oh, il a même dit ici aussi. Maintenant, connais-tu le nombre de maisons qu'il aurait visité pour leur dire que je suis un pédophile, que je couche avec Miracle? Le connais-tu? C'est donc ça ton problème? Je n'aime pas ça, non. Courses-tu avec elle? Je ne le suis pas. Hum, hum. Il dira tout ça pour te déstabiliser. Miracle est ma fille. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux même pas imaginer une telle chose. Je le sais. Hein? Laisse-moi te dire, Oje. Ce jeune homme pèsera de tout son poids juste pour te mettre hors de cette affaire. Au fait, tout ce qu'il cherche, c'est de se rassurer qu'il devienne loin de nous. Il ne réussira pas à avoir Miracle. Hein? Ça me rappelle. Comment va Mimille elle-même? Hum, elle est en train de dormir. Hum. Et Nélima? Nélima est sortie. Je l'ai envoyée. Oh, ok. Hum, maman, je vais retourner à ma boutique. Pas de problème. Pardon. Hum, maman, je suis sérieux. Préviens-le. Avertis-le. Nous devrons nous l'avertir ou nous devrons juste couper ça avec la machette. Exactement, c'est mieux. S'il te plaît, ne te dérange pas pour lui. C'est un idiot. Ok. Regarde-le, irresponsable. À mon fiat. N'importe quoi. Ah ah. Tu ne réussiras pas, ou? Tu veux dire quoi pas? Ça n'a pas marché. Il y avait vraiment un grand obstacle quand je voulais essayer. Et c'était très intense. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La meilleure façon de sortir de ce problème est de... de payer sa dot. Bébé, s'il te plaît, je sais que cela sonne vraiment fou. Mais alors, que pouvons-nous faire? Je le fais pour nous. Je ne comprends pas. Comment peux-tu me dire de te permettre d'épouser une autre femme? En plus, une folle. Alors dis-moi, et si sa famille insiste à ce qu'ils vivent avec nous, qu'est-ce que tu vas donc faire? Euh, quand nous allons arriver au pont, nous allons le traverser. Mais pour l'instant, je ne me concentre que sur mon enfant. Oui, une fois que je paye sa dot, et la femme partira. Je ne coupe après cette femme, pas du tout. C'est une femme folle, bien sûr. C'est mon enfant, c'est tout. Notre enfant. Tu es en train d'agir comme si c'était moi qui suis la fautive dans cette affaire. Ce n'est pas que je déteste ton enfant. Je n'ai jamais dit ça. Je demande juste ton soutien. Juste ton soutien. Ok? Avec toi, mes côtés, je suis sûr que nous pouvons déplacer les montagnes. Laisse-moi juste payer la dot et leur faire croire que je vais épouser leur fille. Une fois que j'ai mon enfant, et elle va s'en aller. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai eu à faire. et dans le passé et dans le présent. Consciemment et inconsciemment. C'était... J'étais juste frustré et j'agissais par stupidité. S'il te plaît, maman. Pardonne-moi et aide-moi. As-tu fini de parler? Hein? Oui, maman. Mélodie, je ne suis pas seule que tu as offensée. Hein? Alors, s'il te plaît, laisse-moi en dehors de ça. Hein? Mais, maman, tu es une mère. Et, en tant que mère, tu es la mieux placée pour essayer de comprendre ce que je traverse, maman. Hein? Mais non, c'est par colère que tu es en train de parler. Pouvons-nous, s'il te plaît, passer à autre chose? S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Je suis une mère. Je n'ai jamais empêché à qui que ce soit d'expérimenter la joie de la maternité. Tu vois là où je suis? Je t'ai déjà dit que ce n'est pas moi que tu as offensée. Je n'ai rien à voir avec toi. C'est née, dis-moi, que tu as offensée. Tu n'as qu'à aller la chercher et lui demander pardon. Biko? Hein? Évite-moi ce problème. Tu sais où il y a ta solution? Maman, tu sais que Nedima va toujours t'écouter, maman. Maman, aide-moi à la supplier. Je sais que c'était terrible de l'abandonner pendant toutes ces années, maman. Et j'ai encore fait pire en essayant de prendre l'enfant par force. J'ai réalisé mes erreurs et je suis profondément désolé pour toutes mes actions. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu as essayé de prendre l'enfant de force? Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Je ne suis pas sa mère. Cherche Nedima. Cherche-la. C'est auprès d'elle que tu auras ta solution. Pas de problème. dois. Nuns. Et non-s'il te plaît. Afin. Moi, C'est moi. S'il te plaît. Je suis profondément désolé pour tout. Désolé pour la manière dont je t'ai traité. Désolé pour la manière dont je t'ai abandonné. S'il te plaît. Mais essayons de penser à notre enfant. Elle a besoin de notre soin en ce moment. S'il te plaît. Melody. Melody est malade. Melody est stupide. Il est stupide. Melody. Melody. Il est stupide. Melody est stupide. Il est stupide. Il est stupide. Arrête et réfléchis. Arrête et réfléchis. 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 Melody est malade. Il est criminel. Melody. 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 Réfléchis. Ça c'est un vrai problème. Nous disons écoute... Melody est stupide. Il est stupide. Melody. Melody. Melody est malade. Il est stupide. Il est idiot. Melody. Melody est stupide. Il est stupide. Il est stupide. Melody. 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 Melody est malade. Il est fou. Melody est fou. Il est fou. Il est malade. Melody est stupide. Il est stupide. Il est idiot. Melody. Melody. il est malade il est malade il est malade Mélodie 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 est malade il est malade ma fille tu sais je ne sais pas comment te convaincre mais j'insiste que tu lui pardonnes et que tu acceptes sa demande de mariage je sais qu'il t'a offensé et que tu es choqué mais s'il te plaît ma fille je te prie de lui pardonner je lui ai parlé de ce dont tu l'auras besoin pour le mariage et il a accepté alors s'il te plaît la balle reste dans ton camp maintenant tu n'as qu'à l'accepter c'est alors qu'il viendra avec sa famille regarde la situation dans laquelle nous nous trouvons Miracle a besoin de se réconcilier avec son père arrête de réfléchir arrête de réfléchir réfléchis Mélodie Mélodie est malade il est fou il est fou Mélodie est fou il est fou arrête de raconter du n'importe quoi réfléchis réfléchis arrête de raconter le bêtise réfléchis réfléchis arrête de réfléchis Mélodie est stupide il est stupide il est malade il est fou il est fou Mélodie est fou oui tu as raison arrête de réfléchir réfléchis réfléchis tu racontes du n'importe quoi du n'importe quoi du n'importe quoi tu racontes de bêtises arrête arrête de réfléchir Si tu réfléchis, tu verras que ce que j'ai dit n'est pas mauvais Il y a un sens dans ce que j'ai dit La situation dans laquelle tu es maintenant Ce dont tu as besoin maintenant, toi et miracle C'est... Mélodie Arrête de réfléchir, tu racontes du n'importe quoi Arrête de réfléchir Mélodie est malade, Mélodie est fou Il est fou, il est malade, il est malade Il est stupide Arrête de raconter du n'importe quoi Arrête de réfléchir Arrête de réfléchir Réfléchir, réfléchir, réfléchir Tu racontes de bêtises Arrête de réfléchir Mélodie est stupide Il est fou, c'est un idiot Arrête de réfléchir Arrête de raconter du n'importe quoi Arrête de bêtises Mélodie est malade Mélodie est fou Mélodie est stupide Arrête, réfléchis Réfléchis Mélodie est malade Mélodie est fou Mélodie est fou Mélodie est fou Mélodie est malade Si seulement tu l'épouses, je deviendrai ton enfant et il n'aura plus le droit sur moi. Nous serons toujours ensemble. Mimi, l'institution appelé mariage n'est pas un amusement. Tu es encore enfant, hein? Je sais que je suis un enfant, mais c'est ce que je veux de toi. Et si tu ne veux pas, j'irai très loin de toi et tu ne me reverras plus jamais. Hé! Où es-tu que le monde s'effondre sur toi? Mimi? Mimi, reviens, t'inquiète, on va en parler. Hé! Mon cher ami, de quoi veux-tu parler? Je sers dans tout ce que je t'ai dit. Tout ce que je t'ai dit. Hé! Et maintenant, tu as prévu quoi? Je ressemble à quelqu'un qui a un plan. Je n'ai aucun plan. Hé! Mon Dieu, mon roi! Pourquoi en arriver là, mon cher? C'est très sérieux. Regarde, il faut rejeter toutes les situations qui se présenteront. Rejèque ça. C'est ce qu'est le genre de mariage et ça, ça. Tu as dit, je suis confié. Je ne sais pas ce que je vais faire. Tu ne sais pas ce que tu peux faire d'autre. Regarde, regarde-toi d'abord. Un beau garçon comme ça. Tu es un très bon garçon. Un garçon qui travaille dur. Toutes les femmes de ce village peuvent tout donner. Juste pour t'avoir. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Dis-moi ce que je peux faire d'autre. Je ne peux pas la laisser fuir. Et si elle se blessait? Tu veux que je me répète cent fois? J'ai dit que tu dois rejeter ça. Tu dois te désengager. J'ai dit ça. De charge-toi d'eux. Devrais-tu le faire depuis longtemps? Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Toi, tu es comme mon frère. Et tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre ça. Et ça doit se passer comme ça. Tu conseilles-moi, non. Ce que tu me dis là n'est pas un conseil. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Hé, mon ami, mon frère. Donc, quand je suis en train de me casser pour te parler, ce n'est pas un conseil. Que dois-je faire maintenant? Oublie-les, mon cher. Oublie toutes ces choses. Une femme folle. Oublie-les. Tu as des grandes oreilles, il faut comprendre. Caro? Caro? C'est qui qui m'appelle comme ça? Madame, Caro. Ah, c'est toi? Ça va. Quel vent t'amène jusqu'ici? Je crois qu'il n'y a pas de problème. Caro? Tu n'as pas l'air tranquille. J'aime des gens qui sourient. Quand tu t'approches de moi, il faut sourire. Redevins normal. L'air que tu affiches n'a aucun sens. Caro, Caro, tu ne comprendras pas. Qu'est-ce qui se passe? Toutes ces choses, c'est normal. Tu vois ça quand tu es confuse. Mais regarde. Caro, regarde. Qu'est-ce qui te rend confus? Écoute, tu vois ce monde où nous vivons? Et très petit. N'ose pas gâcher avec moi. Rassure-toi d'avoir ton argent sur toi. Je n'accepte pas de crédit. Ne viens pas faire semblant puisque tu me connais bien. Caro, attends. Caro, je suis venu te parler au sujet de ton frère. Ah ah. Mon frère? Ton frère, oui. Qu'est-ce qu'il y a avec mon frère? A-t-il engrossé une femme? Regarde. Le miracle. Le miracle cherche à faire croire à ton frère qu'il peut épouser une folle. Et il considère ça. C'est pour ça que tu es venu ici? Je suis venu te parler comme une soeur parce que depuis que je suis en train de lui parler, il ne me croit pas. Je ne te comprends pas, oh. S'il se décide de se marier, en quoi cela me concerne? N'est-ce pas qu'il est une grande personne? Il n'est pas un enfant. Même s'il prend toute la femme du village, il est adulte. Il sait ce qu'il veut. Laisse-moi me concentrer dans mon investissement, oh. Je n'ai pas le temps de me mêler dans ses affaires. Caro. Hein? Je crois que tu ne comprends pas. Caro, tu ne comprends pas. Miracle, c'est la fille de Nedema. Et Nedema est une folle. Ton frère est amoureux d'une folle. Et du moment où je suis en train de te parler, il est en train de se préparer à l'épouser. Attends. Maintenant, je te comprends. C'est qui cette femme folle qu'il veut épouser? Nedema, miracle, mon frère. Ça veut dire quoi? Quelles sont-ils de commun? Tu vois, la manière dont tu es en train de parler, comme ça, comme ça, comme si, c'est de la même façon que je suis en train de lui dire là-bas. Mais pourquoi mon frère aimerait épouser une folle? Ça veut dire quoi? Explique-toi un peu. Fais-moi comprendre quelque chose. Caro, je suis venu juste te dire ce que je t'ai raconté là. Ton frère cherche à épouser une folle. Et je crois que tu m'as bien saisi. Appelle-les, conseille-les. Evo, Evo, que tu se souviennes de nous. Qu'est-ce que les gens diront de nous? Il fait dit. Evo, mon frère, je vais épouser une folle. Evo, oui. Non, je veux savoir si tu n'as pas de problème avec ton cerveau. Certainement, il y a un problème avec ta tête. Ce que tu penses faire n'arrivera pas dans cette maison, sache-les. Caro, donc ta folie est allée jusqu'à ce niveau. Tu n'as plus de respect pour ton grand frère, Caro. Tu parles de respect? Hein? Comment t'attends-tu que je te respecte? Comment respecter un frère qui ne réfléchit pas? Hein? Donc tu veux vraiment prendre une folle avec son enfant pour rentrer dans cette maison? Je veux souhaiter que les parents soient là pour qu'ils voient le Hothondo. Les fous. L'enfant qui s'en me montre qui n'a aucun sens. Tu es imbécile. Es-tu stupide? Comment oses-tu me parler comme ça? Écoute, si tu fais giflement, ou encore tu peux me tuer. Fais tout ce que tu veux, puisque je ne te laisserai pas faire tant que je serai vivante. Je ne te permettrai pas d'amener cette folle et son enfant dans cette maison. Cette maison est à nous deux. Ce n'est pas seulement à toi. Caro, si ce n'est pour une chose, si ce n'est pour une chose, hein, Caro? Qu'est-ce que tu vas faire? Caro, si ce n'est pour une chose, que j'évite la tentation. Mets ça dans ta tête. Rétiens-le que je ne suis pas d'accord avec ça. Ton plan que tu as avec cette folle ne marchera pas. À moins que tu trouves une autre personne. Ah, c'est quoi ce problème? Ça ne tourne plus ici haut. Tu veux vraiment prendre une folle? L'amener jusque dans cette maison? Tu crois vraiment que je te laisserai faire, moi? Va le prendre, je suis là. Tu commences vraiment à le perdre. Tu deviens taré. Je suis venue reprendre la charge. C'est moi, Caro. Je suis là, je t'attends. On verra bien moi et toi. C'est quoi ton problème? Maman, tu veux dire qu'elle n'a rien mangé depuis hier? Elle n'a rien mangé, oh. Elle dit qu'elle ne peut manger que si tu es là. Elle est à la maison. Elle dit qu'il est à la maison. Elle dit qu'il est à la maison. J'arrive. Miracle. Sous-titrage ST' 501 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 Ma mère n'est pas une folle. Peux-tu fermer cette bouche ? Toi, regardez-moi celle-ci. Attendez, je ne vous comprends pas. Es-tu un enfant ou une adulte ? Hein ? Es-tu un enfant ? Ah ! Oh là, disparaissez. Je ne sais pas ce qu'il ne va pas avec mon frère pour qu'il aille prendre une folle en mariage. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Écoutez, faites comme si vous ne vous êtes jamais rencontrés avec mon frère. Rentrez chez la personne qui vous a amené ici. Passez par ici avant que je ne vous bridalise. Coucou, 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 coucou. Si je m'approche de vous, vous saurez de quel bois je m'échauffe, mon Dieu. Où est-ce qu'ils vont ? Elles sont tous dans la maison. Les kidnappeurs ont failli ma maison. Où tu es ? Où est-il ? Où tu es ? Sortez de cette maison. Maintenant, vite ! Rentrez d'où vous venez ! Sortez ! Sortez vite ! Si je suis là, vous allez regretter. Allô ? Allô ? Hein ? Tu dis quoi ? Que fais-tu ? Comment tu as eu mon numéro ? Hein ? Ta fille ? C'est Mimi ? Hum, je t'ai dit à maintes reprises que tu n'as pas un enfant dans ma maison. Je ne sais pas comment tu veux que je te le dise. Je ne sais pas si je dois te le dire en quelle langue. Faut que tu comprennes. Je t'ai donné un simple conseil. Au lieu de m'emmerder au sujet de l'enfant, va chercher le pardon auprès des nés d'Iman. Laisse-moi, ma petite fille, tranquille. J'ai l'impression que tu n'as pas d'oreille. Hein ? Mais le décès se ose encore avec tes bêtises. Je ne sais pas ce qui t'arrivera. Je ne les ai pas vues depuis hier. Ne comprends-tu pas ? C'est quoi ton problème ? Elles ont disparu. Tu m'as entendu. Elles ont disparu. Que veux-tu que je te dise ? Tu n'as qu'à aller chercher nés d'Iman pour demander pardon. Laisse-moi tranquille. Si tu veux faire de bébé avec une autre femme, je n'ai pas un problème avec ça. Laisse-moi respirer. Hein ? Je ne sais pas ce que tu as. N'importe quoi. Va chercher cet enfant que tu as mis au monde il y a 11 ans passés. Hein ? Celle-ci appartient à une folle. Hein ? N'est-ce pas que tu as dit que tu ne peux pas épouser une folle ? Tu choisis une folle ou tu veux de l'enfant. Hein ? Mélodie, respecte-toi. Mélodie, respecte-toi. Ne me pousse pas à aller loin dans cette affaire avec toi, Mélodie. Reste loin de ma famille. Fais ta vie et laisse-nous faire aussi la nôtre. Irresponsable, va t'en prendre mon téléphone. Ignore, imbécile. Tu t'es tellement sûre de toi, non ? Motiviste, la motrice bombée. Stupide. Quels intentions ? Quels intentions, mon fils ? Je peux épouser. Hein ? Ouais. Épouser une élément. Ouais. Maman, tu vois. C'est ce que vous me rappelez. Elle a toujours voulu consommer une famille. Et je fais ça pour qu'elle soit heureuse. J'ai pris ma décision de épouser une élément. Et c'est évident que tu dis. Où t'es ? Maman. Où t'es mon fils ? Ouais, maman. Le mariage est très délicat. C'est un sujet très sérieux. Ce n'est pas une chose dans laquelle tu dois te jeter juste parce que tu veux pleurer à la requête de cette petite fille. Maman, j'ai pris ma décision. Hein ? Miracle n'est pas content de cette élément. C'est la seule chose que je puisse faire pour la rendre heureuse. Je me souviens que telle chose que ça doit m'écouter pour la rendre heureuse. Je le ferai pas. Hein ? Donc j'ai pris ma décision. J'ai poussé l'élément. Oh la la la. Merci. Où t'es ? Approche. Où t'es ? Tu sais quoi ? Rentre chez toi. Oh ? Va et réfléchir. La nuit donne conseil. Au fait, je te donne trois jours. Après quoi, tu peux me révenir. Maman, il n'y a rien sur lequel réfléchir. J'ai pris ma décision. Que si je suis venu pour te le dire, te faire connaître mon état aussi. Merci. Ça a l'air sérieux. Hé, n'est-il-moi. Où t'es ? J'aurais tout vu dans ces mondes d'eau. Hein ? Hein ? Hein ? Fauts ? T'es 하나 plus casos. T'es un édane. Qouwande. YAKUwande. Q SWWande. YAKUwande. YAKUwandeningen. Woundé. YAKUwande. YAKUwande. YAKUw TIMEU concrete. C'est parti ! 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 Qua ? C'est parti ! 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 Maman ! C'est parti 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 ! Maman 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 ! C'est parti ! Maman 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 !